BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Stéphane Pedrazi, bonjour. Bonjour. Le plein emploi est-il atteignable ? C'est une question qu'on peut se poser après la nouvelle baisse du chômage au premier trimestre. 1,2% de baisse pour les chômeurs de catégorie A. Donc effectivement, on s'interroge, est-ce que la France peut atteindre le plein emploi ? Déjà, il faut savoir ce qu'on entend par plein emploi. Il y a une définition officielle, c'est l'Organisation Internationale du Travail qui estime qu'un pays est en situation de plein emploi quand le chômage passe en dessous de la barre des 5%. Mais en pratique, on sait aussi que cette notion de plein emploi, elle doit être ajustée en fonction des spécificités de chaque pays et de son économie. Donc à partir de quel taux de chômage en France est-ce qu'on serait en situation de plein emploi ? La réponse, c'est qu'on est déjà dans cette situation dans pas mal de secteurs où on a du mal à recruter, où les entreprises ont du mal à pourvoir des postes depuis assez longtemps. Donc en matière de perspective maintenant, où est-ce qu'on va ? Si on regarde les prévisions de la Banque de France, on ne va absolument pas dans la direction du plein emploi puisqu'elle prévoit un taux de chômage à 7,7% à la fin de l'année, donc une remontée, et un taux de chômage à 8,3% fin 2024. Donc on aurait plutôt tendance à s'en éloigner. Le petit discours, la musique qu'on entend en ce moment, c'est que les entreprises, à cause de la remontée des salaires, pour cause d'inflation, vont avoir du mal à recruter davantage et ça va être le principal frein. L'autre frein pour le marché de l'emploi, c'est le ralentissement de la croissance. Et peut-être, les économistes là-dessus sont plutôt d'accord, peut-être des gains de productivité à attendre et ça aussi, ça n'aide pas à embaucher. Alors il y a certes le nombre d'emplois, mais il y a aussi leur qualité. Et ça, c'est effectivement un vrai débat, même s'il est beaucoup plus politique et polémique. Est-ce qu'il faut se féliciter d'un taux de chômage qui baisse si la qualité des emplois qui sont créés sont précaires, c'est-à-dire mal payés, sans protection sociale parfois pour ceux qui travaillent de manière autonome. Les plus libéraux vous diront que c'est toujours mieux d'avoir ce type d'emploi que d'être au chômage. Les plus à gauche, évidemment, parlent d'exploitation ou d'une nouvelle forme d'esclavagisme. Un dernier point, en tout cas, cette histoire de plein emploi, c'est important pour Emmanuel Macron puisqu'il en a reparlé ces derniers jours, la possibilité de durcir encore les conditions d'allocation chômage si le taux de chômage passait en France en dessous de la barre des 6%. Merci beaucoup Stéphane Pedrazi pour la polémique du jour.